Un lisement, je ne vois pas de raison de craindre un lisement. Là où nous sommes, la CDAO, le président Tienobu a été ferme. Déclarer la guerre à la CDAO, ça procède ou de ridicule ou de l'inconscience. Nous, nous avons plus de mille kilomètres de frontières avec le Nigeria. Nous avons des langues communes, nous avons une histoire commune. Les Nigériens se sont battus pour défendre la fédération du Nigeria lorsque le Biafra s'est rébellé. Il y a une histoire entre le Nigeria et nous. Au lieu d'aller dans des rhétoriques, guérir et déclarer la guerre aux gens, il faut déjà conduire la guerre qu'on fait déjà. Le Mali et le Burkina, ils sont en guerre avec les terroristes. Qu'ils règlent cela d'abord chez eux et qu'ils fassent du progrès économique et social comme nous. Avant de faire la leçon aux gens. Voilà à ce que je réponds. Alors, dernière question, Excellence. Avez-vous des échanges avec les autorités américaines et comment appréciez-vous la position de Washington ? La position de Washington, elle est claire. Ils l'ont exprimée eux-mêmes. Le secrétaire d'État Blinken l'a écrit, l'a dit et l'a parlé plus d'une fois avec le président Bazoom. Il a lui-même dit, allez sur le site du département d'État. Il n'y a pas besoin de moi pour vous expliquer la position du gouvernement américain. Vous la connaissez. Ce qui risque d'arriver à notre pays, si cette aventure persiste, c'est la fin de toute assistance américaine. C'est la fin du MCC, qui est un programme important pour les paysans et l'irrigation. C'est la fin de l'aide de l'USAID. Ça, c'est des centaines. MCC, ça fait 400 millions de dollars. L'USAID a un budget de plus de 300 millions. Nous avons une assistance dans le domaine de la sécurité avec les États-Unis. Ils forment nos officiers ici. Ils nous donnent du renseignement, ils nous donnent du matériel militaire. C'est la fin de tout ça.